Nous sommes le 12 décembre et je m'apprête à aller installer mes barrières électriques anti-limaces. J'ai tout le matériel, donc trois boîtiers, trois connecteurs que j'ai acheté en Chine, ça valait 50 centimes les 10, une barrette de domino et le câble, qui est du câble prévu pour les clôtures pour les chevaux. Je crois qu'il y a 250 mètres, donc je vous mettrai la liste des liens, j'ai acheté ça sur Amazon, les connecteurs idem et les boîtiers, j'ai acheté ça dans un magasin de bricolage près de chez moi, ça valait 1,50€ je crois la boîte, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, on se retrouve dehors et on va installer ça ensemble. Le compresseur est mon agrafeuse pneumatique, donc je vais utiliser ça pour positionner le fil. La question c'est de savoir où je vais placer le fil. Donc je pense que si je le positionne dans le bas du bac, avec l'humidité ça risque de poser problème et de décharger très rapidement la pile. Donc autre possibilité, c'est de positionner le câble dans une position moins proche du sol, ça evitera de faire des court-circuits trop fréquents et donc de décharger la pile plus rapidement. Donc je vais faire courir ça tout le long du bac, mais je vais être obligé d'englober le poteau, parce que si je passais entre les deux et que les limaces passent par le poteau, elle pourrait contourner le système, donc je préfère faire le tour ici, et donc je vais être obligé de bien épouser la forme des poteaux et de faire le tour du bac. Ensuite j'aurai à terme des rebords qui me masqueront un petit peu et qui protégeront un peu le fil, et aussi le boîtier. Même s'il est étanche, il sera protégé par le rebord que je vais poser à terme sur le haut du bac. De la même façon que ce que j'ai fait sur mon bac à fraisier. Donc je vais obtenir la même chose que ça, je ferai un angle à 45, et je mettrai des rebords tout le long du bac pour pouvoir me pencher, et pour éviter de mettre de la terre entre la membrane de sous-bassement et le bois. Pour laisser l'air circuler entre les deux, le rebord va permettre de protéger ça. Je viens de finir de passer le deuxième câble, donc vous voyez, j'ai fait passer le câble tout autour du bac, avec à peu près 1 cm d'écart entre chaque fil. J'ai fait des trous à l'arrière du boîtier, et j'ai fait passer le fil du haut ici, le fil du bas ici. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, en fait, dans le fil, il y a 3 brins. Donc il y a 2 brins blancs et 1 brin bleu. Donc dans chaque brin, il y a un fil métallique. Donc là, je les ai reliés ensemble, donc j'ai enlevé tous les fils en nylon là, et là je vais faire la même chose sur celui-ci. Et une fois que ce sera fait, je vais relier les deux ensemble, et ici, ça je pense que je vais le scotter pour pas que ça fasse contact dans le boîtier. Et ensuite, je relierai ça sur deux éléments du domino. Donc un pour le câble du haut, un pour le câble du bas. Donc c'est la limace qui va faire le contact quand elle va passer entre les deux fils. Elle va recevoir une châtaigne, forcément, si elle s'amuse à franchir le premier câble et toucher le deuxième. Voilà, donc comme ça, il lui suffira de revenir en arrière, c'est ce qui devrait se passer dans la théorie. Pour terminer de visser le domino avec les deux fils sur chaque borne, chaque borne étant reliée à une des bornes de la pile, donc de l'adaptateur pour brancher une pile 9V. Il manque plus que la pile, là j'en ai pas, mais il faut que j'en rachète. Je les installerai au printemps parce que là, de toute façon, ça ne va pas me servir et ça risquera simplement de décharger la pile inutilement. Donc je vais ranger le câble dans le boîtier et refermer le boîtier en attente pour le printemps. Voilà, donc mes trois bacs sont prêts, prêts à accueillir nos amis les limaces. Elles risquent d'avoir une mauvaise surprise si elles touchent les deux fils de la clôture. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt !